Bonjour à tous, salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un Mercator Score 300. Alors c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, mais comme je vous l'ai déjà dit, en fait, en ce moment mon objectif c'est les 14 000 points de succès. Donc depuis qu'il y a eu le nerf des donjons, et bien tout simplement je fais pas mal de succès. Et donc tout à l'heure je suis allé tenter le Mercator parce qu'il me manquait le Score 300, et bah c'est vraiment passé très bien, donc j'avais envie de vous montrer ça. Je vais vous dire les idoles que j'ai, donc déjà il y a deux PO qui attirent les alliés quand les monstres terminent leur tour de jeu. C'est pour ça qu'avec le Panda j'ai mis mes alliés derrière un obstacle, et que j'ai stable donc le Panda. Et donc après on a une idole qui donne des PM aux monstres quand on les tape, une qui augmente leurs dégâts si tu les tapes à distance, une qui réduit les dégâts quand tu les tapes à distance, et une qui augmente les dégâts de 50%. Donc je vous mettrai les noms dans la description des idoles précisément. Et donc bah vraiment en fait, moi je suis allé faire ce succès, ce Score 300 un peu en mode YOLO, c'est à dire que déjà j'ai pas pris d'énu, chose qui pour moi à l'époque était impossible, enfin à chaque fois que j'allais faire un Mercator je prenais un ennu sinon j'y arrivais pas. Et donc c'est passé du premier coup, en plus d'y être allé sans ennu, c'est ça qui m'a choqué. Donc voilà, vous allez voir le combat, il s'est vraiment passé très simplement. Donc dans un premier temps j'ai focus l'Escoglyphes, vous pouvez voir que je le vu le nez. Je l'ai focus lui parce que c'est le premier qui est venu sur ma gueule, et que j'ai pas le choix de les taper au corps à corps. Là j'ai mis une kawad devant l'enni pour pas qu'il se fasse attirer à cause des idoles. Donc je vais attendre que l'Escoglyphes me rush en préparant mes dégâts, en faisant des petits heals. Et dès qu'il va arriver, donc je vais le déglinguer avec mes persos. Et donc bah vraiment j'ai été choqué par la simplicité du donjon. Moi j'ai toujours été... Enfin, quand il y a eu l'annonce des nerfs des donjons, j'ai dit pourquoi pas, je comprends qu'il y en ait qui aient du mal à faire les donjons. Mais c'est vrai que là c'est quand même un sacré nerf. Et c'est pas le seul donjon pour lequel je me suis fait la remarque. Il faut savoir que j'ai aussi fait le Klim score 300, le Nilesa score 300 en une seule tentative. Et vraiment là la différence elle était flagrante. J'ai trouvé ça vraiment très simple. Donc bon, là je tue l'Escoglyphes. C'est cool de le tuer parce qu'avec ces glyphes noirs, je vous rappelle que si vous terminez votre tour dedans, et bien vous mourrez. Et donc là je vais vulner le Cyclofendre, puisque ça va être son tour de jeu, donc il va venir sur mes persos. Donc je l'ai vulné pour me préparer à l'éclater. Il faut savoir que si vous tapez le Cyclofendre à son cac, deux tours sur trois il va avoir des boucliers. Donc là ça tombe bien, puisque le tour où il me rush, c'est le tour où je peux le taper au corps à corps sans qu'il génère ses boucliers. Donc en plus de ça j'ai deux persos au full terre presque, donc je vais pouvoir l'atomiser. Mais en tout cas vraiment j'y suis allé en mode YOLO sur ce combat, et c'est quand même passé du premier coup. D'ailleurs vous pouvez remarquer que je n'ai même pas chargé la Destin, puisque je ne pensais pas forcément en avoir besoin. Et vous allez voir au prochain tour que finalement j'aurais dû la lancer. Je m'en suis rendu compte trop tard. Mais je n'avais pas imaginé que le combat se passerait aussi simplement et aussi rapidement. Donc là je tue le Cyclofendre. Le Yop malheureusement je ne peux pas le cacher, mais en fait le Mercator va aller taper les deux, puisqu'il peut en taper deux à la fois. Donc il va se mettre un peu loin du Yop, ça c'est pénible. Et donc il faut savoir que maintenant le Mercator, il n'a plus son état invulnérable comme avant. Par contre il réduit les dommages à distance de 50%, mais moi je m'en fous puisque de toute façon j'ai mis les idoles. Mais si vous le tapez au corps à corps, il n'y a pas d'état invulnérable ou quoi. Donc vu qu'il y a le tour de la coco, je me dis pourquoi pas le rocher. Et donc je vais tout donner avec l'enni et le Yop. Le Xen malheureusement je ne vais pas pouvoir taper avec lui, vous allez voir. Et vraiment ça va se passer, je vais regretter de ne pas avoir lancé la Destin sur le coup, vous allez voir. Donc là je ne peux pas aller taper avec le Xen, puisque je suis obligé de taper au corps à corps pour faire des dégâts. Et donc surtout je me dis plutôt que je vais aller amener le Yop, comme ça il va pouvoir lâcher la coco sans avoir à bon. Même si la coco ne suffira pas malheureusement. Donc la repos qui m'est aussi chère, mais bon j'ai tapé le mercade parce que j'avais la coco, je me suis dit pourquoi pas. Donc là je mets de l'érosion, je lâche la coco, et donc je vais le laisser à pas grand chose, 2100 points de vie. Bon je pense que si j'avais chargé la Destin, il ne serait pas mort non plus, mais ça aurait été quand même pas mal. Et là vous pouvez voir qu'il tue quand même deux de mes alliés, ça c'est surtout à cause des idoles qui augmentent les dégâts de 50%. Mais je le tue quand même directement avec le Xen après au corps à corps, puisqu'il n'y a plus de soucis. Et donc il ne va rester que le Harpo. Donc le Harpo qui est très simple à gérer, puisqu'en fait il va vous taper à distance ou au corps à corps, seulement s'il a une ligne de vue. Donc c'est simple, moi je me cache. Et le prochain tour j'ai déjà la coco, donc je vais me cacher et attendre qu'il vienne sur moi. Avec le Xen je vais optimiser les PA, je crois que je vais me mettre un flou, la momification, le cadran et tout. Et donc le prochain tour il va me rusher, je ne vais plus avoir qu'à le tuer. Et donc comme ça, je crois que ça fera en 8 tours que je l'aurai tué. Donc là voilà, il m'a rusher, donc je le rushe aussi. Je lâche la coco, la précise, tout ça. Et avec le Xen je rushe au cac. Et je le finis, voilà, combat déjà fini. Score 300 en 8 tours, en 10 minutes, sans Zénu. Sincèrement, vraiment, je ne m'y attendais pas. Avant, quand je faisais un Merca, je devais impérativement prendre un Nénu. Je mettais minimum une demi-heure, puisque le système de debuff, c'était vraiment un système horrible. Et là, vraiment, ça passe super bien. On score 300. Donc je me dis vraiment que si vous n'avez jamais fait le donjon, franchement, vous n'allez pas avoir de soucis par rapport à avant. N'hésitez pas à aller le faire. Sans Jiddle, ça va vraiment être simple. Même plus besoin forcément d'un Nénu, vous avez vu. Donc voilà, je voulais en fait vous faire cette vidéo, puisque vu que j'ai fait plein de donjons qui m'ont paru faciles, je voulais au moins en partager un avec vous, pour avoir votre avis. Et ce que je me tâte à faire, ce n'est pas encore sûr que je le ferai. Mais je ferais peut-être un bilan quand j'aurai tapé tous les nouveaux donjons en version 2.42. Je ferais peut-être un bilan pour donner mon avis sur le nerf global. A savoir si certains donjons n'ont pas été peut-être trop nerfs. Je ne peux pas m'empêcher de penser au Klim, qui pour moi est vraiment devenu extrêmement facile. Comme je vous ai dit, j'ai fait le score 300 dessus en une tentative. J'ai fait le double succès. Je ne sais plus c'est lesquels. Je vous mettrai le screen. Je l'ai fait en une tentative aussi. Alors qu'à l'époque, c'était un donjon que je n'aimais pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai été assez choqué. Donc bon, d'un côté, c'est un bon point, puisque pour certains qui avaient du mal, bah ok. Mais je me demande quand même si certains donjons n'ont peut-être pas subi un trop gros nerf. Il y avait peut-être un moyen intermédiaire pour nerf les donjons. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par les nerfs doucement et éventuellement, si ça ne suffit pas, les nerfs encore derrière. Mais c'est vrai que le nerf a été assez violent pour certains quand même. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 3 des tentatives d'exo sur 100 items. A très vite ! Merci. Merci.